En gros il y a un moment qui est ouf, il dit moi j'ai tellement peur de l'engagement que par exemple si je dois payer un abonnement, disons RMC Sport, je préfère le payer à l'année en 1000 fois plutôt que de le payer tous les mois. Après c'est rapport à la pauvreté qu'il a eu, qu'en gros il préférera toujours lâcher le bif en une fois que l'engagement. Par exemple ses cartes de crédit il paye quand... Et bah on a eu une discussion là-dessus figure-toi à Las Vegas avec Francis où il m'expliquait qu'il voulait acheter une maison cash et je lui ai dit Francis personne fait ça, personne achetait de chez une maison, même t'as de l'argent, même les mecs qui ont de l'argent ils achètent pas une maison cash, tout le monde paye par mois, tu vois ils font leur truc mais globalement les gens ils payent au mois et lui m'explique non non moi je veux payer ma maison cash et je lui dis mais attends il venait de combattre contre Mjotic à cette époque là. Et il dit si si, moi je veux payer ma maison à Las Vegas cash, donc bref. Ça on peut le dire combat mieux aussi, c'est celui qui perd, c'est en 2018, il avait dû prendre 600, 700 000 dollars, c'est un combat peu moins, il avait pris 500 000 dollars, on va dire 500 000 dollars, 500 000 dollars, donc ça veut dire maintenant qu'il habite aux Etats-Unis, il voulait en gros s'acheter une maison peut-être entre 700 000 et 1 million mais il disait je veux l'acheter cash quoi. Ouais je veux l'acheter cash et je veux pas, donc attends, nous on lui dit non fais pas ça, son avocat lui dit non, même le mot. Le banquier lui dit non, le banquier lui dit non, et puis il dit si, moi je vais faire comme ça, est-ce qu'il l'a fait d'ici au bout d'aujourd'hui tu lui dis ok Francis. En tout cas je sais pas comment il l'acheter, mais la maison il l'acheter, donc du coup, bah je sais pas ce qu'il a fait finalement, ce qu'il a eu depuis, il a pu en racheter d'autres. Ouais à mon avis avec les perfs et les chèques qu'il a prendre autant, à mon avis je vous remets des petits bouts d'intérieur, je sais pas où on sera dans l'interview. C'est plutôt vers la deuxième partie. Alors je vous montre, il y a Antoine Simon qui est en train de m'appeler, je vais aller le chercher devant la son...